Bienvenue sur Info 83. Le verdict est tombé hier après-midi, puisque nous sommes le vendredi 6 août. C'est ça, le pass sanitaire, le Conseil constitutionnel a validé. Nous allons en parler avec notre avocat maison, Julien Curzu, qui est avocat au barreau de Toulon, bien sûr, spécialiste en droit du travail, en droit de la sécurité sociale également et de la protection sociale. Maître Curzu, bonjour. Bonjour. Vous avez reçu il n'y a pas très longtemps. Alors, on ne savait pas si le Conseil constitutionnel allait retoquer cette loi. Donc, ça y est, c'est validé. Alors, seuls sont censurés des dispositions relatives à la rupture anticipée du CDD pour non-présentation du pass sanitaire, au placement en isolement pour les personnes faisant l'objet d'un dépistage positif à la Covid-19. On va y revenir sur tous ces aspects-là, sur ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, le pass sanitaire, on rappelle ce que c'est le pass sanitaire, quel est son but, quel est son objectif. Le pass sanitaire, déjà, il prend trois formes. La forme soit d'un test de dépistage de la Covid-19 négatif, pour la durée de sa validité, 48 heures, moins de moins de 48 heures. Un schéma vaccinal complet, dont deux injections, plus le délai d'immunité acquis. Et enfin, un certificat de rétablissement après contamination à la Covid, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Alors, donc, pass sanitaire, depuis d'ailleurs le 9 juin, je crois, c'est ça ? Le pass sanitaire, ça existait déjà, effectivement, depuis le 9 juin, pour les événements réunissant au moins 1000 personnes, événements festifs. Il a été étendu par décret le 21 juin aux événements réunissants et établissements de loisirs réunissant 50 personnes. Alors ça, c'était le 21 juillet, hein ? Le juillet, pardon. C'est ça. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Il faut qu'on comprenne, en fait, ce qui nous attend. Parce que, en fait, cette interview, elle s'adresse surtout à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y en a encore, il y en a beaucoup. Il y a des réfractaires, il y a des manifestations tous les samedis. Je pense que, samedi prochain, cette manifestation va prendre de l'ampleur, je pense. C'est un avis personnel. Comment ça va se passer, justement, pour les personnes ? À partir de cette loi, à partir de la décision du Conseil constitutionnel, comment ça va se passer pour les personnes qui sont réfractaires au vaccin, qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils soient salariés, qu'ils soient employeurs également ? Bien, l'obligation de vaccination, elle est effective dans certains établissements de santé médico-sociaux à partir du 15 septembre 2021. Donc, d'ici là, pour les personnels qui interviennent dans ces établissements de santé, le pass sanitaire élargi va leur être demandé pour qu'ils puissent accéder à leur lieu de travail. Donc, le pass sanitaire élargi, les trois modalités que j'évoquais tout à l'heure. Donc, à partir du 9 juin, donc de lundi, manifestement... 9 août. Du 9 août. Oui, j'adore le mois de juin, je ne sais pas. Mais vous avez bien raison, c'est un bon mot. C'est un avis permanent personnel. Donc, à partir du 9 août, il faudra présenter ce pass sanitaire. Absolument. Donc, test, certificat de rétablissement après contamination ou schéma vaccinal. Qu'est-ce qui se passe si les salariés refusent de présenter ce pass sanitaire ou présentent un pass sanitaire invalide ? Eh bien, à ce moment-là, l'employeur... Il y aura des sanctions. Alors, des sanctions. Il y aura suspension du contrat de travail. Pour ça, on est sur les personnels soignants, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, pour les personnels soignants, parce qu'il y a une petite subtilité procédurale avec les établissements, les salariés des établissements qui ne relèvent pas du domaine de la santé, on verra tout à l'heure. Mais, portons du principe qu'on se situe dans le domaine des établissements de santé médico-social. L'employeur contrôle le personnel. Le personnel ne justifie pas du pass entre le 9 juin et le 14 septembre. Eh bien, tout de suite, le contrat de travail sera suspendu. L'employeur va notifier par tout moyen au salarié la suspension de son contrat de travail. Alors, par tout moyen, ça sera forcément l'objet d'un écrit. Alors, l'employeur devra se ménager la preuve. Il a bien suspendu le contrat de travail des salariés pour non-présentation du pass. Et le salarié aura même en droit d'exiger un écrit pour qu'il ne se fasse pas taxer d'abandon de poste ou d'absence injustifiée. À partir de là, eh bien, le jour où l'on constate que le pass sanitaire valide n'est pas délivré, l'employeur va s'entretenir avec le salarié en lui expliquant globalement comment régulariser ses situations. Régulariser la situation, eh bien, c'est un terme relativement générique et général, parce que moi, je ne vois pas trop comment, en dehors d'une justification de pass sanitaire valide, le salarié pourra reprendre son poste. On pourrait évoquer des situations d'affectation sur des postes qui ne nécessitent pas le pass, mais c'est une hérésie, parce qu'en définitive, dans les établissements de santé, tous les postes, santé et santé médico-social, tous les postes sont concernés, puisqu'on n'est pas sur une logique de poste, mais d'établissement, d'établissement relevant d'un secteur en particulier. Donc, à partir de là, le salarié ne peut plus se présenter à son poste, il n'est plus payé. Alors, ça ne devrait pas trop poser de problème, puisque pour l'instant, les tests sont gratuits, remboursés en tout cas. On dit gratuit, mais c'est remboursé, ils sont payants, mais remboursés. Donc, les salariés qui ne veulent pas se faire vacciner vont user, utiliser et user de tests. Alors, matériellement, ça sera quand même un peu délicat, parce que tous les deux jours, il faudra aller se faire tester. Alors, soit le PCR, avec les contraintes que l'on sait, vu que c'est relativement entraignant, douloureux et tout ça, l'antigénique, mais tous les deux jours... Et ça suffira. Théoriquement, ça suffira, mais à quel moment le salarié va se faire tester ? En dehors de ce genre de travail, parce qu'il ne pourra pas s'absenter pour aller se faire tester. Ou alors, avant, ça va poser... Sauf s'il va se faire vacciner, à ce moment-là, il pourra le faire. Alors, absolument. Il est possible de prendre du temps de travail pour se faire vacciner, le temps de travail consacré à la vaccination étant assimilé à du temps de travail effectif et donnant lieu à un maintien de rémunération. Alors, ça concerne bien sûr les établissements, centres et maisons de santé publiques ou privées, des services de santé au travail, des établissements et services médico-sociaux, des logements collectifs pour personnes âgées ou handicapées, les employés à leur domicile pour les attributaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, la PA, ou de prestations de compensation du handicap, des associations agréées de sécurité civile, pardon, des services de transport sanitaire ambulanciers. Alors, ça, c'est pour le personnel qui est concerné, donc dans la santé et autour de la santé, quid des salariés du privé ? Alors, du privé, les salariés qui ne relèvent pas des établissements de santé, des établissements sociaux, médico-sociaux, eux, le pass sanitaire, ça s'applique au 30 août. Donc, on a encore jusqu'au 30 août. Voilà. Donc, ils ont jusqu'au 30 août pour, en tout cas, l'employeur ne sera tenu de les contrôler pour l'accès à leur lieu de travail qu'à compter du 30 août. Pour ces personnels-là, ce sera le pass sanitaire à triple détente, qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas d'obligation de vaccination pour les salariés qui travaillent dans des restaurants, dans des bars, dans des boutiques qui se situent dans des centres commerciaux, dans les... Voilà. Sur ce secteur-là bien spécifique, la date d'application n'est pas la même. Donc, 30 août, ça concerne les personnes qui se rendent et qui travaillent dans certains lieux ou établissements qui reçoivent du public, les restaurants, on en parle beaucoup, sauf les établissements de restauration collective, de restauration professionnelle routière et ferroviaire, de vente à emporter et de produits préparés, des vies de boissons également, les lieux de loisirs, par exemple, les cinémas, le transport public de longue distance, dans les transports publics interrégionaux, par exemple, les foires, les salons, les grands magasins et les centres commerciaux, au-delà d'un seuil qui sera fixé par décret que nous n'avons pas encore. En principe, ce sont exemples, je crois, les centres commerciaux de première nécessité. Disons que le Conseil constitutionnel a validé cette disposition-là, enfin, en tout cas, l'exigence du pass sanitaire pour les salariés qui travaillent dans ces établissements, à condition que ça n'empêche pas d'accéder aux produits de première nécessité. Voilà. Donc, les services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux, on vient d'en parler. Qui contrôle ? Parce que, donc, les employeurs vont contrôler, enfin, vont faire office de contrôle, mais qui va contrôler si l'employeur a bien contrôlé ? Les forces de l'ordre. Voilà. Donc, ce sera, donc, des contrôles qui seront faits dans les entreprises ? Eh bien, alors, l'employeur, déjà, lui, va disposer d'un outil. Alors, ce n'est pas tout à fait encore arrêté, mais manifestement, ce sera une application tous anti-Covid-Vérif, qui existe déjà, justement, pour le pass sanitaire qu'on évoquait tout à l'heure du mois de juin. Donc, une application qui permet de scanner un QR code qui détermine si oui ou non j'ai un pass, si j'ai un pass valide. Donc, cette application réservée, pour le moment, à certains professionnels, elle va être répondue à d'autres professionnels qui vont jouer à la télécharge. Alors, on a parlé, bien sûr, des professionnels. Le public, également. Alors, le public, c'est différent. C'est à partir du 9 août. Le public, dès lundi, dès le 9 août, ça concerne tous les usagers. Produire un pass sanitaire. C'est ça, c'est que vous voulez aller déjeuner. Le restaurateur est tenu de vous demander de justifier du pass sanitaire et donc de vous contrôler. Donc, à répondre à votre question de l'heure, il contrôle l'exploitant, l'employeur, qui vérifie que le contrôle a bien été fait, les forces de l'ordre. Alors, puisque vous parlez des restaurateurs, les brasseries, les cafés, également. Levé de bouclier, déjà, chez cette corporation, ça va être difficile, notamment pour les terrasses. Parce que les terrasses sont concernées, également, par ce pass sanitaire. Les terrasses et les tables à l'intérieur. Moi, je prends l'exemple de... Alors, voilà, on accède à une terrasse. Comment on accède à la terrasse ? Est-ce qu'on accède par un couloir qui permet de filtrer les accès ? Non. C'est-à-dire qu'en fait, les restaurateurs, les établissements vont devoir mettre des cordons sanitaires. Tout à fait. Alors, on ne va pas dire qu'esthétiquement, ce sera certainement très joli. Par ailleurs, difficile à mettre en place. Effectivement, il y aura un cordon, comme vous dites, un cordon sanitaire de toute nature, qui ne permettra pas l'accès à la terrasse. Par tout moyen, il faudra passer, montrer patte blanche, à l'entrée déterminée par l'exploitant. Alors, ça va même générer peut-être un petit attroupement, la queue, parce qu'il faudra quand même le temps de vérifier. Et une désaffection de certains clients qui ne vont pas supporter justement cette attente, ou certains qui vont rester à leur domicile, justement, parce qu'ils ne veulent pas être soumis. Est-ce qu'il y aura des recours possibles pour cette corporation, puisqu'on parle souvent des restaurateurs, des restaurants, des cafés, des hôtels ? Est-ce qu'il y aura des recours possibles par rapport à cette situation ? À partir du moment où la loi a été adoptée, le décret, après, que ce soit pour les salariés, les usagers, les exploitants, enfin, je parle surtout les exploitants et les salariés, peut-être que le débat va se déplacer au niveau des normes européennes. On sait qu'en matière de droit du travail, notamment, les normes européennes ont été invoquées à juste titre devant les juridictions françaises qui ont permis de faire échec à certaines dispositions du Code du travail pour l'adopter et qui ont été remises en cause. C'est tellement vaste, le champ. C'est vaste et complexe au niveau des dates, au niveau des activités également. Julien Curzu, je rappelle que vous êtes spécialiste en droit du travail, en droit de la sécurité sociale, de la protection sociale, avocat au barreau de Toulon. On résume, à partir du 9 août, donc pour le public et pour les personnels de santé, d'accord, le pass sanitaire, à partir du 30 août, pour les autres salariés, qu'ils soient du privé ou du public également, les fonctionnaires, à partir du 30 septembre également, ça concernera les mineurs de plus de 12 ans. Donc, eh bien, voilà, les mineurs, pour accéder à ces services, à ces établissements, seront tenus de présenter... L'établissements scolaires, mais également les lieux sportifs. Oui, pour les associations sportives, les activités extrascolaires qui sont susceptibles de les accueillir, devront vérifier que ces usagers, même mineurs, justifient du pass sanitaire. Alors, on essaie de bien comprendre ce qui va se passer avec ce pass sanitaire, comment il va être appliqué, ce que dit la loi. Il y aura des sanctions, bien évidemment, Julien Curzu. Eh bien, c'est tout le problème, c'est que, bon, prenons l'obligation de vaccination, parce que c'est ça qui peut cristalliser les attentes et les débats. C'est paradoxal, puisque justement, le vaccin n'est pas obligatoire. Alors, le vaccin va être obligatoire pour une partie des salariés des établissements, tous les salariés des établissements de santé visés par le texte, santé sociale, médico-sociaux, obligatoire à partir du 15 septembre. Il y a une période dite de transition pour le 15 septembre et le 15 octobre qui est prévue par la loi. C'est une période au cours de laquelle, si vous êtes salarié de ces établissements, schéma vaccinal incomplet, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une dose pour un vaccin qui nécessite plusieurs doses pour une couverture vaccinale optimale, eh bien, vous avez votre première dose. Vous accédez quand même à votre lieu de travail sous réserve d'un test PCR négatif. Vous laissez le temps de finir votre schéma vaccinal. Alors, on revient, Julien Curzu, aux sanctions, si je ne peux pas justifier d'un pass sanitaire, quelles seront les sanctions ? Suspension du contrat de travail immédiat. Alors, ça, c'est pour les salariés. Alors, pour les salariés, pendant. Pour les usagers, on n'accède pas aux biens ou aux services concernés. Donc, à partir de là, il appartient à l'exploitant de refuser l'accès. Voilà. Pour les salariés ? Alors, pour les salariés, salariés non vaccinés ou non justifiés, qui ne justifient pas d'un pass sanitaire. Suspension du contrat de travail. Alors là, il y a deux régimes, une petite subtilité. Pour ce qui est des salariés qui ne relèvent pas des établissements de santé sociaux, médicaux, sociaux. On présente un pass sanitaire invalide ou on ne présente pas de pass sanitaire. Contrat de travail suspendu immédiatement. La notification se fait par tout moyen, comme je le disais tout à l'heure, pas de rémunération. Et un écrit, à mon avis, est fortement recommandé de la part de l'employeur à remettre aux salariés en visant justement les causes. Pendant trois jours, la situation reste en l'état. À ce moment-là, l'employeur... Pendant trois jours, l'employeur convoque à nouveau le... C'est ça. Si, pendant trois jours, c'est cool, et le salarié ne présente toujours pas de pass sanitaire. Sachant que la présentation peut se faire à tout le moment, mais au bout de trois jours, rien ne s'est passé de particulier. L'employeur va devoir convoquer le salarié, là encore, par tout moyen, à un entretien, cette fois-ci. Bon, donc, l'écrit, une nouvelle fois, il est recommandé. Convocation à un entretien au cours duquel l'employeur va tenter de régler la situation avec le salarié. Pour relèver qu'il y a quand même un petit problème, c'est que ce salarié qui n'a prétendument pas accès à son lieu de travail parce qu'il n'a pas le pass sanitaire, bien là, on lui donne l'accès à ce lieu de travail pour réaliser l'entretien. L'entretien est réalisé. Globalement, on va réexpliquer aux salariés qu'il faut qu'ils justifient du pass sanitaire pour pouvoir accéder à son lieu de travail. Et s'il ne le fait pas, la suspension du contrat de travail se poursuit sans maintien de rémunération. Jusqu'à quand ? Alors, là-dessus, le Conseil constitutionnel... Est-ce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner, par exemple ? On ne peut pas obliger quelqu'un à se faire tester ? On peut... Alors, il existe une obligation de vaccination dans certains domaines. Il existe déjà. Notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine des pompes funèbres, où il existe, via le Code de la santé publique, une obligation de vaccination qui conditionne l'accès à la profession. et là, c'est particulier parce qu'on a un vaccin qui conditionne l'accès au poste de travail de façon temporaire parce que la loi est censée s'appliquer jusqu'au 15 novembre 2021. Et le Conseil constitutionnel a bien relevé que la constitutionnalité du texte est quand même conditionnée à son caractère temporaire. Jusqu'au 15 novembre, on le rappelle. En tout cas, la loi... J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y en a. Moi, j'en connais autour de moi. Vous en connaissez certainement. On en connaît tous qui ne veulent pas se faire vacciner et qui refusent par principe même le principe du pass sanitaire. Donc, prenons un exemple tout simple. Je ne veux pas me faire vacciner. L'employeur me rose. Donc là, je suis dans les établissements ou de santé médico-sociaux. Dans ces établissements, il n'y a pas d'entretien au bout de trois jours. Il y a une suspension du contrat de travail immédiate. L'employeur, au moment de la notification de la suspension du contrat de travail, m'indique que je ne vais pas avoir de rémunération et m'indique à me trouver une solution et compris en prenant... Alors, le salarié peut proposer à l'employeur prise de congé ou de RTT sachant que l'employeur peut refuser. En disant, non, non, vous partez, je ne vous rémunère pas et ça peut durer... Alors, prenons un cas... Voilà. 15 septembre, obligation et deux mois après, 15 novembre, la loi cesse de s'appliquer. Alors, est-ce qu'elle sera prolongée ou pas ? On ne le sait pas. Mais en tout état de cause, c'est vrai que... Oui ? Non, non, l'idée, je suis une accueillie. Je disais que cette suspension du contrat va durer au moins deux mois. Si le salarié ne veut pas se faire vacciner pendant ce délai, que se passera-t-il après le 15 novembre ? Eh bien, on va voir. Sanctions pour les employeurs qui refuseraient justement de contrôler et d'appliquer. Alors, peine d'amende... Oui, parce qu'il y a des amendes à la pensée compte quand même. Alors, il y a 1 500 euros à la première incartable, puis pouvoir aller jusqu'à 9 000, fermeture, risque de fermeture administrative. Là, se pose la question des moyens qui vont être mis en œuvre pour effectuer ces contrôles. et après, également, les usagers pourront être sanctionnés par voie d'amende 135 euros. Les usagers qui seraient contrôlés dans l'établissement sans le pass sanitaire se verraient aussi sanctionnés de façon moins lourde que l'employeur ou que l'exploitant, mais ils seront sanctionnés quand même. Là-dessus, c'est vrai qu'on rebondit sur votre question de tout à l'heure. Un salarié ne se fait pas vacciner. Il reste deux mois sans traitement, sans salaire, au bout du 15 novembre. Que se passe-t-il ? L'avenir nous le dira. Sachant que pour l'employeur, je veux dire, ce n'est pas de gaieté de cœur non plus qu'il va suspendre le contrat de travail de son personnel dont vacciné parce qu'on connaît toutes les difficultés de recrutement qu'il peut rencontrer. Donc là, soudainement, il va perdre une partie de son effectif. Il va devoir remplacer. Ça va lui coûter. Et il va avoir un vrai problème aussi de durée du remplacement parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand le salarié non vacciné le cas échéant restera non vacciné. Et un beau jour, ce salarié peut se pointer en disant ça y est, je vais vacciner. Ah ben moi, je vous ai remplacé pour deux mois. Alors je fais comment ? Autre problème, autre sujet. Voilà, on a mis 18 minutes quand même, 19 même, pour comprendre comment on l'avait fait la première fois. C'est important de savoir exactement ce qui s'applique, quelles sont les sanctions, ce que vous encourrez si vous décidez, si vous avez pris la décision déjà de ne pas vous faire vacciner et d'être contre ce pass sanitaire. Conseil également peut-être aux salariés, si votre patron tient à vous, c'est peut-être le moment de négocier une augmentation. Pourquoi pas ? Ça peut être à cas de figure, mais de toute façon, ce seront les employeurs qui seront lésés dans l'affaire. Bon, bref, l'avenir nous dira ce qu'il va en être à partir du 9 août. Julien Curzu, vous voulez rajouter quelque chose ? Je précise quand même que les salariés peuvent présenter une contre-indication médicale à la vaccination. Ça peut arriver. Contre-indication établie par un médecin traitant, pourquoi pas le médecin du travail. Ce n'est pas une vaccination à tout prix. Il est possible, mais alors... Vous faites bien de soulever ce point-là. Contre-indication réglementaire, bien sûr, conforme à la... Arrêtez par un professionnel de santé. parce qu'attention au faux certificat également. C'est possible d'amende très lourde et de peine de prison. Tout à fait. Oui, effectivement. Après, on a eu le cas dans l'actualité très récente d'un réseau de faux pass qui a été démantelé. Très bien. Julien Curzu, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci d'avoir éclairé notre lanterne qui ne dégage pas beaucoup de boîtes après tous ces chiffres et toutes ces dispositions. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. Je rappelle que si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Vous avez deux adresses à votre disposition. Questions au singulier ou au pluriel at info83.fr. Merci Julien Curzu, avocat au barreau de Toulon. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. Au revoir. A Toulon. A TOU don. A TOU Д'UNE. Sous-titrage ST' 501